Avant de commencer la vidéo les gars, petite précision, c'est pas sa chaîne sur la description de son pote, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous pour aller vous abonner, vous êtes les meilleurs les gars, je compte vraiment sur vous, vous allez vous abonner, vous faites un gros cadeau les gars, il fait des super bonnes vidéos, j'ai été voir vraiment, elles sont d'art, n'hésitez pas à y aller les gars, ça me fait vraiment super plaisir, et à lui, moi je vous laisse avec la vidéo, et bon visionnage de ceux qui sont là. Yo les potes, on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas, moi ça va nickel, aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un abonné, on va visiter toute sa map, et je vais vous présenter toute sa map RP, il est venu me contacter par Instagram tout simplement, et j'ai vu vraiment que sa map, elle était géniale, donc n'hésitez pas à vous abonner à ses réseaux sociaux qui sont dans la description, et à sa chaîne YouTube pour le souvenir, moi ça ferait vraiment super plaisir, nous on commence directement avec la présentation, bon visionnage. Donc tout le monde, c'est Ilkai, donc j'ai 16 ans, et je vais vous présenter ma map RP, que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Ok ok, donc vraiment aller le signer en masse, parce qu'il a vraiment duré de longtemps, donc il a pris la map, il l'a fait en deux jours. Donc ici c'est la salle des métiers, donc là vous pouvez choisir vos métiers, donc c'est quand même un petit pôle emploi. Voilà, là t'as si vieille, tu peux être, en fait ça te change d'équipe ou pas du coup ? Oui ça te change d'équipe, et en plus ça te fait un salaire automatique. Donc toutes les 10 minutes dans la vraie vie, ben tu reçois un salaire. Voilà, tous les 10 minutes, les gars, donc tous les 10 minutes sont en salaire, donc ouais c'est pas mal. Voilà, donc ici, donc vous avez une grande place avec la banque, voilà, donc la banque de la ville, donc vous pouvez avoir des braquages, donc il y a un braquage dans la banque. Non je vais vous montrer, on va vous montrer les gars dans nos secondes, donc là déjà la banque dans les salles d'attente. Ici on doit avoir des bureaux, des trucs comme ça, donc là-bas voilà. Alors c'est un peu la celle de GTA, d'un côté. Ouais, ouais, même moi je l'ai fait penser comme ça. Donc voilà. C'est pas de base. C'est bien l'idée en vrai de retourner la lampe comme ça pour en faire une... Donc là un petit peu de nouveau, il faut pas ça dessus. Parlez-vous de banquier. Et du coup on va y s'en a le coffre, donc il y a de l'air qui dépasse les gars, mais ça c'est parce que voilà, les maps des fois, les montagnes c'est chaud. Donc là on a le coffre donc il prend longtemps à s'ouvrir. Donc ici on a le coffre les gars, et il y a même une alarme, mais bon je l'ai, on va pas déclencher les gars on a décidé parce que tout simplement ça allait faire du bruit dans la vidéo, donc on a invité de faire ça. Donc voilà, ici on a tout simplement tous les billets en argent, voilà, dans les coffres, et l'heure tout simplement. Donc on peut récupérer l'argent comme ça, tac, vous récupérez et faites simplement votre vie. Donc ensuite on monte en haut. Donc ici tout simplement on a les salles pour les banquiers, donc voilà, une petite tasse d'argent. Voilà les salles d'attente, et là où tu fais peut-être des entretiens, on va parler avec ton banquier, des trucs comme ça. Donc ici on a une salle, là on a un grand bureau de réunion. Voilà, pour les réunions et tout de la ville, etc, avec le gouverneur de la banque. Voilà. Et du coup, ici c'est ça que je trouve, j'adore, les deux lustres comme ça là qui pendent. Voilà, il y a plusieurs salles, je vais pas tous vous les montrer, mais il y en a plusieurs, tout simplement, c'est un peu les mêmes. Et du coup là on va monter tout en haut. Et là on monte simplement. La salle du gouverneur de la banque. Ah voilà, on a la salle du gouverneur, donc. Là-bas et encore une fois il prend son métier tout simplement. Donc il est endoré. Il est endoré. Et s'il veut enlever, arrêter, il est plutôt discret, il est simplement, il se met en blanc. Du coup on descend. Tu nous montres ? Il y a deux façons de le braquer, soit par en haut, soit par ici. Vas-y tu peux l'insérer. Donc là on va insérer la banque simplement. Ok. Et là on va après environ 10 secondes, donc on s'éloigne un peu. Et après 10 secondes, simplement elle va exploser. Voilà. Donc. Voilà. Ça va exploser. Donc là il y a un tunnel tout simplement. Souter. Il y a une deuxième bombe. Et là on a une deuxième bombe. Il faut exploser pour aller dans le coffre. Ouais ouais. C'est un peu comme en vrai les brocades du casino dans GTA. D'ailleurs. Donc ici on a la salle des coffres du coup de la banque pour la braquer. Donc wow. Voilà. Et on vient évidemment au même endroit. Ça c'est vraiment genre par devant ou par derrière tout simplement. Donc c'est braquage par derrière. C'est beaucoup plus stylé comme ici par derrière que par devant je trouve. Donc là on a l'hôtel de la map donc un grand hôtel. Vraiment. Donc ici voilà. On a un petit de luxe. On a l'accueil tout simplement. Donc cette map elle est souvent, enfin elle est beaucoup tout simplement en luxe. Ouais ouais. On monte dans les escaliers. On remonte. Si vous avez des chambres. Donc c'est les mêmes à droite. C'est toutes celles qui sont de ce côté là. Bah c'est les mêmes salles de ban avec des rideaux. Voilà là on a les mauvais de ça. Vraiment. 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 Mais c'est les mêmes sur toutes les états. Sauf le dernier. Qui est plus grand. Donc là c'est la suite royale. Donc là on a vraiment la suite la suite la suite royale. Donc on a un appartement. C'est un petit de suite. Il y a même un tissu de soleil. On voit. La salle de bain. Avec la cuisine. C'est une autre chambre. En escalier. Donc là on a une chambre. Simplement. Un bar. Donc là vous venez manger tout simplement. Les déjeuner. Là vous venez déjeuner. Et là on a une terrasse. Sublime. Non vraiment vrai. Vraiment belle la terrasse. Donc là vous avez une vue sur la ville de par là. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments avec la vue. Et il a vraiment fait en sorte qu'il y a toujours une belle vue d'un endroit à l'autre. Et derrière ce contour. On peut même braquer l'hôtel. Donc tous les coffres d'hôtel réserves du PDG. Et de ça donc. Ça déclenche une alarme quand vous passez là-dessus normalement. Et là du coup voilà. Vous récupérez tout simplement tout de l'argent. Et vous vous taillez au plus rapidement possible tout simplement. En sachant que le gain est moins élevé dans l'hôtel. Ouais. Logique. Donc encore un balcon. Et là bas du coup y'a quoi ? Une chambre. Donc voilà. Et là si on a une chambre. Si on aurait dit une... Une fenêtre n'importe quoi. Ah ouais. Je sais pas. Je trouve. Ok donc ici on a le stade de foot simplement de la ville. Donc c'est vraiment cool. Tu vois y'a des activités dans la ville les gars donc. Il est vraiment une bonne idée en plus de faire un truc comme ça genre une main. Donc en fait il est simplement entre la statue en dans le sol. Ce qui fait genre une marque qui a une bousserrement stylé. Donc ici on a les tribunes. Donc voilà on peut venir voir les joueurs. On organise des tournois etc. Il y a des tournois de tout payer de l'argent. Et là voilà vous pouvez jouer au foot tout simplement donc. Donc voilà. Les balles là elles sont dit. Elles sont vraiment possédés par un chien. Mais euh. Mais euh. On va pas trop en parler. Donc voilà c'est vraiment très simple. C'est pas un plan de foot les gars. Le truc c'est vraiment ça pour les débutants quoi. Donc ici on a les HLM donc avec un fort closure donc une agence un peu moins. Tu peux acheter quoi là dedans ? Tu peux acheter des trucs de stupéfiants, des entrepôts etc. Là on a aussi les agents et les actives. Donc voilà. Ok. Et du coup on monte et là je suppose voilà on a les chambres. Simplement donc. Le lit c'est un lit volant bah il faut pas s'étonner. Euh du coup on a dit que c'est vraiment des appartements pas très chers les gars. Je crois que c'est les appartements voilà c'est en plein. Ouais c'est les moins chers de la map. Voilà les moins chers de la map tout simplement. Donc je crois qu'ils sont tous pareils. Donc voilà c'est toujours évidemment les mêmes objets qui sont utilisés. Bref c'est l'appartement quoi. Et quand vous achetez un appartement bah vous avez une place de parking pour placer votre véhicule. Donc ils passent à ce qu'ils sont ici. Donc voilà ça c'est vraiment. Donc là c'est des deux donnes pour ralentir la ville surtout. Parce qu'ici voilà il y a des gens qui traversent. Il y a beaucoup de gens c'est un endroit assez mouvementé. Voilà. Surtout avec ça. Alors ici du coup on a l'entrepôt. Donc on a un jour d'entrepôt du coup je crois que c'est ça si tu peux acheter du coup les élèves entrepôts que tu peux acheter. Ouais voilà donc ça tu l'achètes dans le fort closure. Ok. Donc voilà ici des trucs ça. Donc voilà vous voyez ici du stupéfiant partout et des plans des trucs comme ça. Très simplement. Ok. Alors il y a beaucoup de carcasses aussi autour des gâtes et on devrait vraiment abandonner. Donc tu peux entrer par les deux endroits. Voilà. Donc ensuite ici. C'est encore un autre entrepôt. Ah non. Des entrepôts. Tant qu'il y aura des entrepôts. A acheter. C'est vraiment tout ça qui partait de quoi que le fort closure. Pardon. De la banque tout simplement. Alors. Moi aussi encore voilà tout casé. Donc même c'est caché dans les poubelles les gars. C'est vraiment c'était bon. Si vous avez des mécaniques comme ici par exemple. Donc c'est un gars aussi un espèce de. Il vous revend les. Oui voilà donc quand vous avez de la drogue ou autre vous pouvez la revendre. Donc à ce jour de personne. Donc ici on a la boîte de nuit simplement donc. En plein milieu un DJ avec des fichures de fumigène comme ça. Voilà des. On dirait c'est un point spirit jeta 5. On dirait. Je ne dis pas que c'est comme ça. Donc ici on a l'escalier. Donc voilà aussi on a les trucs. Donc on a les. Les gens de ça comme ça pour s'asseoir. Un boire de ça. Entre potes. Qui a un escalier très pétro. Donc là c'est ça pour travailler dans l'illégal. Voilà là c'est dans les travesses fois c'est sur détruire les gars. Mais voilà quand t'es dans une je crois pas que les gérantes de casino et boite de nuit. Ils font pas de l'illégal. La plupart du temps. Donc c'est que tu peux acheter un bureau pour faire de l'illégal. Et j'ai le business. Et c'est de même. Ouais voilà c'est sur les mêmes. Simplement. Sauf à chaque fois je crois que. Celui qui est tout en haut tout simplement c'est toujours le. Voilà voilà le plus luxué et le meilleur quoi. Tout en a. Ça vraiment on crois qu'il y a un travail légal. Et du coup là il y a des billes. Et des trucs comme ça. Et par exemple celui qui achète le bureau qui est tout en haut. Bah il y a plus d'offres. D'argent enfin c'est ouais. Il y a plus de. Donc ici on a le parc tout simplement de la ville. Donc là aussi ici il peut y avoir des business. Voilà il se cache tranquillement. Mais aussi c'est surtout un endroit pour se poser. Discuter de tout et de rien tout simplement. Donc voilà. Ici des petits bancs voilà vous pouvez s'asseoir vous pouvez manger. Vraiment. Et là on a une fontaine donc c'est le parc. C'est le parc comment tu as appris ça ? Le parc national. Et du coup voilà vous ressortez du parc tranquillement. Et du coup on passe au prochain bâtiment. Donc quand vous montez tout en haut de la montagne. Donc faut marcher un vraiment faut marcher. Mais là vous avez du coup un restaurant. Donc c'est vraiment un petit restaurant comme ça. C'est une montagne. C'est vraiment aussi les j'aime bien. J'aime bien l'idée. Et voilà ici voilà il faut à manger là. Et du coup il sert. C'est un petit restaurant de montagne. Mais voilà. Ici oui c'est pour parler de business aussi. C'est des tables tranquille. Enfin c'est isolé la ville. C'est vraiment fort isolé de la ville. Voilà toute la ville. Voilà toute la ville. Et si vous avez une vue sur toute la ville. Même sur le côté là-bas. Il faut se mettre un peu plein sur la montagne. Mais c'est vraiment stylé. Si vous avez un petit monument. Donc voilà. Monument de la ville quoi. Donc vers le bas de la ville. Quand on aura descendu tout ça. Simplement. Et j'ai des feux rouges. J'avais même pas vu. Voilà on a les feux rouges. Donc il y a le bas de la ville tout simplement. Donc là on a l'hôpital. Donc toujours avec un monument. Comme si tu as une statue. Comme vous voyez la ville. Il y a beaucoup d'air dur. Elle est beaucoup détaillée de ça. C'est ça que. Qui rend en fait de la ville tellement belle. Regardez les panneaux. Il y a ça. Il y a ça. L'herbe n'est pas mis comme ça. Elle arrache. Il dépannouille de tout. En fait. Vous voyez vraiment que la map. Elle est détaillée. C'est ça que je trouve vraiment stylé. Donc évidemment les gars. Faut pas faire attention. Ce genre de détails. C'est vraiment. On peut en y faire. Il n'y a pas de terrain forming. Donc c'est vraiment difficile. Donc ouais. Si on a une accueille. Donc c'est l'hôpital. Simplement. Je vous montre. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. On a les chambres. Donc. Chambre opération. Je crois. Ah ouais. On les chante simplement. Ah oui. Là-bas on a les opérations. Elle a les chambres normales. Et en haut. En haut. Bah le passage d'urgence. Donc si vous avez une. Ouais. Ouais. Donc si vous avez. Un parking. Des véhicules. Un parking. Donc je vais vous présenter un peu comment ça se passe. Donc si vous achetez par exemple un véhicule au concessionnaire. Et vous habitez dans un appart. Donc le concessionnaire va le placer au véhicule dans ce parking là. Ouais. Le concessionnaire va le faire automatiquement quoi. Ouais. Donc ici du coup on a le concessionnaire. Donc je vous montre. On dirait beaucoup de galeries. Les gars s'inspirent des galeries. Mais il n'a pas fait spawner. C'est super important de prendre des détails là. Donc ouais. C'est une inspiration c'est pas. Il n'a pas fait spawner de saison. On voit les différences. Et du coup voilà. Ici donc. Le code voilà. On voit les prix. La voiture 6 000 euros. Passer le permis. 700 euros. Donc voilà. Ensuite. Vous pouvez prendre des véhicules. Et donc que vous les placez. Bah dans les parkings. Comme je vous ai montré. Voilà. Donc voilà. Donc ici on a l'immeuble. De luxe simplement. Donc d'autre côté. On avait des bâtiments un peu plus pauvres. Les quartiers. Ou là bas. Et du coup ici. Bah on est dans les quartiers un peu plus bas. Et du coup ici voilà. On a une pharmacie. Donc ici on monte. Donc on va aller voir les chambres. Voilà. Donc voilà. Dans les chambres simplement. On a. Voilà des. Ça voit que c'est beaucoup plus luxueux. Je crois que les chambres sont aussi mieux. Donc voilà là. Une petite salle de banc. Enfin vraiment minuscule. C'est pour une personne. Donc là on a les chambres. Voilà. Voilà. Où tu dors. Donc les meubles sont plus luxueux. On le voit directement. Du coup je crois que c'est tous les mêmes. Sauf tout en haut. Tout en haut. Tout en haut. Il y a une petite différence. Pas changé. Tout en haut. Vous avez le bleu vagin. Qui est normalement instauré. Mais il n'est pas encore activé. Mais voilà. Ça coûte plus cher. Tout en haut ou pas ? Ouais. Bah c'est l'appartement le plus cher de la map. Ok. Donc voilà. Ici on a même mis un escalier de secours. Donc au cas où il se passerait. Que vous serez même en danger. Ou quoi. Quelqu'un. Enfin. Voilà. Vous avez tout simplement un escalier de secours. Vous avez le tacos. Donc c'est le tacos de la map. Tacos. Il y a beaucoup de restaurants. Ça ça vraiment bien. Il y a plusieurs fois pour aller manger. Vous pouvez manger là. Voilà. Avec une belle vue sur la map. Etc. Ouais. Il y a un peu de belle vue les gars. Quand vous mangez. Donc. Voilà. Par là c'est mieux. Tout simplement. Donc. Vous avez aussi le drive. Tacos. Donc ici. Vous le prenez. Les barrières sont vraiment bien faites. Ouais. C'est des objets glitchés. Donc ici. On a le dure burger. Donc ça ressemble encore à une galerie. C'est sûr de l'inspiration les gars. Donc surtout il y a vraiment beaucoup de restaurants. Beaucoup de choix. C'est vraiment bien. Si. Voilà. Si les gens. Il y a beaucoup de concurrence. C'est simple. De la map quoi. C'est beaucoup de restaurants. On a les cuisines. Où ce que vous pouvez faire à manger. Et tout simplement venir manger pour les clients. Donc ici. Vous avez l'agent immobilier. Et que. Là aussi. Donc à l'étage le tribunal. Voilà. Si vous voulez. Vous avez l'agent immobilier. Voilà. Si vous voulez. Vous avez l'agent immobilier. C'est ici. Tiens. Quand il y a. Le tribunal. Ne vous voulez pas. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai mis là. Les accusés. Voilà. Les coulés. Les enfants. Voilà. Les victimes. Les accusés de ça. Et du coup. Voilà. On a les proches. Et là. Il y a les juges. Donc ici. On peut prendre ce service. Ça se croit que c'est quand tu es juge. Ou tu es un avocat ou juge. Je peux gagner des parties en même temps. Et tout en vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou quoi ? Tout en vrai. C'est les apparts. En haut et des apparts. Donc on a des apparts. Encore très luxueux. Je trouve. C'est des petits apparts. Mais luxueux. Enfin moyennement. Moyennement luxueux. Donc ils sont un peu moins chers que l'autre. Mais c'est quand même. C'est cher. C'est vraiment bien. Les gars. Ça c'est les endroits. Voilà. Je parle de business. Et tout ça. Donc ici. On a le centre commercial. Donc le grand méga wall. De la map. Vous avez vu qu'il y a encore un restaurant. C'est dans les grands. Mais il y a tellement de restaurants. Les gars. Vous avez des choix. Comme pas possible. Donc là. Voilà. Il y a écrit mal. En fait. Là. C'est marqué. Tout simplement. Ce que voilà. Là où vous allez. C'est. Ok. Ici. On a le magna. Donc je kiffe le magna. Les gars. Vraiment. Je l'aime bien. Vous voyez que voilà. Le propriétaire. Devenir PDG. Tout simplement. Est-ce qu'on peut venir PDG. Du méga wall. Ou est-ce qu'il peut seulement. Venir PDG. Oui. Donc ici. Voilà. On a les armes. Et là. Il n'y a que les armes. Voilà. C'est que l'armure. Que. Pour éviter les vols. Et du coup. C'est combien les salaires. Environ. D'un citoyen normal. Le salaire max. C'est 400 euros. Et en sachant que. Les salaires sont bas. Donc les salaires. Voilà. Les salaires sont bas. Donc les armes. Les prix d'armes sont bas. Par exemple. Les gars. Dans mon serveur. A moi. Les salaires. Ils sont assez hauts. Ils peuvent monter. Des fois. Jusqu'à 5000. Mais les armes. Elles coûtent. Dans les plus de 100 000. 50 000. Et des trucs comme ça. Des gros gros. Ça revient à la même chose. Donc voilà. Ça revient à la même chose. Moi. Tu gagnes de solaire. Moi. Les prix seront. Ok. Alors du coup. Ici. On a le diamante casino. Ok. Donc il a fait un casino. Donc ici. On a le diamante casino. Qui est pas forcément. Celui d'état 5. Mais inspiré au niveau du nom. Des états 5. Tout simplement. Et intérieur. Je crois qu'il y a d'autres. Qui sont inspirés au niveau du bar. Et tout ça. Donc là. On a l'accueil. Vous pouvez. Des jetons. Des jetons. Je t'en ai argent. Tout simplement. Ici. On a l'étape de blackjack. Et tout ça. On peut vraiment y jouer. Voilà. On peut vraiment y jouer. Donc il y a une application. Tout simplement. Qu'il a créé pour. Pour le faire. Et pour pouvoir vivre. Donc ici. On a simplement. 100 euros. 150. Voilà. Tu peux lancer la roue. Et ça va. Et j'ai gagné. 500 euros. Donc c'est bien. 500 euros dans le serveur. C'est beaucoup. Surtout dans son serveur. Voilà. Sachant que le salaire max. C'est 400 euros. Donc il fait 500 euros. C'est vraiment pas mal. Il y a eu de la chance. Et du coup. On va passer. Donc au braquet. Donc le braquet. Je pouvais venir par ici. Tout simplement. Vous. Vous avez le devoir. Soit par la discrétion. Voilà. Soit par la discrétion. Donc. On avance. Toi. On faisait un des deux côtés. Je crois que ça vient de même. Euh. Non il y en a un. Il est plus long. Ah oui. Donc là. Ouais. Bah là. Tu t'es perdu. C'était pas par ici. Ah ouais. Ok. Donc là. Faut tourner. Enfin. Ouais. Vous pouvez vous perdre. Les gars. Faut faire une grosse caméra. Si vous arrivez directement dans la salle d'éco. Donc là. Ouais. La salle d'écoffre. Voilà. Donc avec euh. Une porte qui prend 50 ans à s'ouvrir surtout. Donc voilà. Là on entend l'alarme les gars. Ecoutez. Voilà. On a casino. On peut voler les tableaux. Voilà. Ça c'est voler les tableaux de simplement je crois. Donc voilà. Vous prenez même le tableau qui est là. Vous tout voler. Il y a beaucoup de choses. 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 Le patron de l'hôtel qu'il y a. Il faudra faire des missions. Pour récupérer vous. Et du coup. Simplement vous sortez. Et euh. Voilà. Vous négociez que le plus. C'est un peu nouveau. Voilà. Votre braquage. Donc en haut. Vous avez euh. Attends. 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 Vas-y. Donc en haut. Vous avez euh. Des appartements. Donc ça. A acheter un tout simplement. Donc. Faut les acheter pour euh. Avoir l'intérieur. Donc ça sera fait au moment. Vous achetez. Comme ça on garde la surprise. Voilà. Vous savez pas ce qu'il y a l'intérieur. Et en haut. On a un. Restaurant. Ah ouais. Donc on a un autre appartement. Mais celui-là. Il est meublé. C'est vraiment bien. Les gars. Donc voilà. Votre petite étude. Du casino. Et en haut. On a. Un petit restaurant. Du casino. Simplement. Je crois qu'il faut avoir quoi. Faut avoir le badge du casino. Ou quoi. Pour y rentrer. Ou c'est pour tout le monde. C'est une vieille pijor. Après. Tu parles. Mais voilà. Faut avoir un appartement. Simplement. Pour venir ici. Donc ici. On a le commissariat. Donc avec là-bas. Un petit garage. Si ils savent plus rapidement. Que les autres. Pourquoi. Parce que. En fait. C'est des portes. Qu'on peut régler. Genre. La rapidité. Et du coup. On a les voitures. Le quad. Ça. Pour être plus rapide. Quand il y a des grosses courses. Poursuites. Et du coup. Ce qui concerne quoi. Contre une voiture. Le quad va plus rapidement. Autant sortir le quad. Là. On peut prendre notre service. Simplement. Donc. Voilà. Vous prenez votre service. Et là. Vous prenez vos armes. Voilà. Donc là. Vous êtes en bleu. Tout le monde en bleu. Mais voilà. Et quand. Vous changez de métier. Donc si. Imaginons. Vous êtes commissaire. Bah. Vous avez vos armes. Sur vous. Et quand vous êtes plus commissaire. Bah. Vous avez plus vos armes. Voilà. Fallait. Fallait. Simplement. Au spawn des métiers. Et je suis sur votre métier. Avant de faire tout ça. Donc. C'est noir d'un côté. Voilà. Il ne faut pas. Donc. On a une salle interrogatoire. pour enfants. Et du coup. On dirait. Taquer. Mais. Non. Et à finita. Mais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Du coup. Du coup. On monte. Et je suppose qu'on va. Voilà. Laissez lui. Tout simplement. Normalement. Il y a des systèmes de fermeture. Mais. Alors. Il a du supprimer. Parce que. Il manquait d'espace. pour faire. Quelque chose. C'était costaud. Je viens d'invente. Un truc. Et du coup. En haut. Voilà. Les amandes. Mon cœur de conduite. Voilà. Les amandes. Elles sont chers. Vraiment. A son chier. Parce que. C'est vraiment cher. Surtout. Surtout. Pour l'argent. Un truc. Evidemment. Les gars. C'est niveau du salaire. De mauvais. Ouais. Et du coup. Là. On a. Non mais ta raison. Et surtout. Pour les stupéfières. Ce que tu vas faire. Ça va mettre encore très cher. La main. Parce qu'ils prennent des risques. Donc. Bref. Alors du coup. Le bâtiment. A côté. On va tout simplement passer. Au golden custom. Donc là. C'est le. L.S. Custom. Enfin bref. Je suis misé. Ces véhicules. Donc là. Voilà. Si vous ramenez votre véhicule. 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 Vous allez en rapide. C'est un. Je crois que c'est plus cher du coup. Ouais. Plus rapide. C'est cher. Et là. C'est rapide. Voilà. Vous allez super rapidement. Et c'est pas que vos pieds. Les gars. C'est un véhicule. Faut pas oublier. Donc faut pas y aller à pied. Et du coup. Alors là. Sur des poubelles. Pour se cacher. Vous aurez la police. Et ça. C'est vraiment super intéressant ça. Et du coup. Là. La pompe. Et voilà. En total. Simplement. Et sur un petit magasin. Encore un magasin. Vraiment. On peut manger de partout. On peut manger partout. Voilà. Ah oui. Voilà. Ici. Voilà. Vous venez chercher votre argent. Voilà. Et là. Tout simplement. Vous mettez simplement. L'essence dans votre véhicule. Si ça vous redonne des PV à votre véhicule. Voilà. Par contre ça ça m'intéresse. Comment tu as fait le système d'essence ? Bah c'est tout simplement un trou de camp que j'ai mis. Mais tu sais là. Quand je joue avec une personne. Ça me fait bugger ma main. Mais quand je suis genre à plus de trois personnes. Ça me fait pas bouger. C'est bizarre. Genre là avec toi. Il n'y a aucun système qui marche. Attends. D'accord. Là on est d'accord. On a déjà fait tous les bâtiments du bas. Ah non. On a fait la mairie. Ouais. Non, non, non. Mais viens d'abord. On fait les villas tant qu'il faut. Elles sont plus près. Donc ici on a une petite allée avec les quartiers riches tout simplement. On rentre dans les maisons. Voilà. Les villas. Si vous venez vous avez vos petites maisons. Donc je trouve que les villas c'est encore plus intéressant. Voilà. Surtout pour les riches. Surtout pour ceux qui préfèrent je crois le légal. Parce que les illégales vont plus prendre des appartements et prendre des endroits assez isolés. Avec les villas voilà. C'est un endroit très visible. Les appartements pas trop. Donc voilà. On a des piscines derrière. C'est vraiment bien. Donc voilà. Des petits piscines. Pour maman. Bah quand vous achetez quand vous achetez une maison ou un appart. Bah vous avez des places de parking limité. Ah ouais. Si vous avez des raisons c'est peut-être qu'il contient le plus de places de parking. Donc 4 véhicules max. Ok. C'est plus intéressant. Mais du coup on a un drive ici ou c'est pas un drive ça ? Pour l'Oderberger. Ah ouais c'est vrai c'est un drive ouais. Ouais donc il peut donner par la fenêtre. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Comme ça. Ah oui je crois que tu rentres comme ça. Ok. Du coup ici on a le dernier bâtiment qu'on va présenter dans cette map. Donc c'est la mairie. Donc je crois que c'est le dernier. Ouais c'est le dernier. Ouais c'est le dernier. Donc ici on a la mairie. Donc la mairie j'ai vraiment bien aimé extérieurement ainsi qu'intérieurement. Donc voilà ici on a une petite seule pour les cérémonies ou quelqu'un le gouverneur. Voilà. Voilà les discours de ça. Et là-bas voilà on a encore la statue je crois que c'est aussi je crois que ça aussi à voir avec tout coup avec un monument. Ouais bah c'est en gros c'est le skin midas quoi que j'ai actuellement. Ok ouais voilà. Lui voilà c'est skin midas c'est un peu lui comme tes gouverneurs du coup de la mode toi je suppose. Ouais ouais. Il peut est-ce qu'il s'est privé privé ou est-ce qu'il peut faire venir des invités ou quoi. Enfin oui il peut inviter ses amis. Là voilà on a un petit jacuzzi tranquille. Donc voilà il peut se poser avec ses potes. Et voilà. Là aussi il peut se poser et faire réfléchir. Enfin je sais pas. Qu'est-ce qu'il veut comme ça ? Voilà c'est marqués champ privé. Et là du coup on a son bureau. Donc là il prend voilà il a sa tenue de ça donc pour être sûr voilà. On le reconnaît et on reconnaît qu'il fait partie du gouvernement et le truc comme ça. Là on a un balcon et d'autre côté on a un balcon avec voilà. Tu peux aussi toi encore te poser. Et là on était table voilà pour parler, manger et faire tout ce que vous voulez en discuter entre. Voilà. Entre le truc des gouverneurs. Donc les gars vraiment. Et du coup ici donc le dernier bâtiment on a tout simplement le hangar de championne. Ce qui est un aérodrome mais on vous peut prendre votre avion. Bon 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 bon. Ma caméra qui est en tout l'essence. Et vous pouvez monter. Donc voilà les gars c'était vraiment super. C'était tendu. Donc voilà vous pouvez vous voilà. Parce que c'est vraiment beau la ville vraiment les gars elle est trop belle. Je la kiffe. Donc voilà vous pouvez voir simplement que la ville elle est hyper hyper belle. Donc les gars vraiment j'ai kiffé la map. Dites moi en commentaire une note sur la map les gars. Sur 10. Donc voilà. Essayez de soyez critique. Donc soyez vraiment sérieux. Sortez pas des 11 sur 10 et tout ça. Même si le map je sais qu'elle est super stylé les gars. Soyez honnête. Donc je n'accepte toutes les critiques comme ça. Moi pour ma part je vais mettre un 8 sur 10 pour cette map. Parce que j'ai kiffé. Je vous jure qu'il y a plein de gens qui m'ont contacté. J'ai pas souvent fait des présentations parce que je n'ai pas trop les maps. Mais cette map là vraiment je trouve bien. Donc pour ma part je vais mettre un 8. Donnez moi votre note en commentaire. Nous on se retrouve après moi pour une nouvelle vidéo. C'est un beau. Portez vous bien. Et ciao les potes. Ciao.